Oui, il a voulu et aimé cette Europe, car il a vécu ses divisions et ses guerres. Il a pensé l'Europe à la fois ses racines, sa civilisation, mais également son destin, car il n'a cessé de la concevoir dans le monde. C'est pourquoi le travail qui nous reste, si nous voulons être fidèles à cet héritage est immense, continuer d'avancer pour une Europe plus forte, cette Europe qui protège, cette Europe plus souveraine, cette vitalité démocratique, nous pouvons encore la renforcer. C'est pourquoi je soutiens cette idée des listes transnationales permettant d'unifier ce démos européen, comme aussi la création d'un droit d'initiative parlementaire pour le Parlement européen, dans la continuité aussi de ce que le gouvernement allemand, qui prendra ses fonctions dans quelques jours, défend. Sous-titrage Société Radio-Canada